Cette activité que nous venons de réaliser, nous sommes peut-être à notre cinquième édition. C'est une action citoyenne pour nous, mais c'est également une demande sociale que nous sommes en train de satisfaire. Depuis quelques années, en chaque début d'année scolaire, on essaie de doter à nos enfants de fournitures scolaires pour leur permettre d'avoir une année scolaire assez paisible, parce qu'on sait souvent que les moyens ne suivent pas toujours. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est que nous sommes en train de dérouler un plan d'action. Le plan d'action a été élaboré par l'ensemble des OCB du quartier, qui ont identifié les problèmes. C'est pourquoi le conseil du quartier s'est engagé résolument à organiser cette cérémonie annuellement pour au moins motiver quelques enfants. Parfois, ça peut être également le mérite qui est primé, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a certains élèves qui ont été choisis dans les écores respectives, Genfi Bouvokar Diop et Souké No Konare. Mais également, nous avons ciblé dans le quartier. Parce qu'on s'est dit que si nous voulons juste cibler les élections dans nos établissements, on risque de prendre des enfants qui ne sont pas du quartier. Alors que le conseil du quartier s'occupe d'abord du quartier. Donc d'abord les enfants du quartier Baloko. La raison est simple, nous voulons juste les booster. C'est une occasion pour nous de leur parler, de les motiver et encore de demander aux parents de mieux suivre les enfants à la maison pour qu'enfin, nos enfants, nos petits-enfants qui sont dans ce quartier, demain, deviennent des responsables qui savent gérer. C'est ça l'objectif que nous nous sommes assignés et que depuis quelques années nous nous consacrons. C'est la première fois qu'on organise cette cérémonie à l'école des jeunes filles Bouvokar Diop. Nous les organisons régulièrement à l'école Souké No Konare. C'était pour nous une occasion de montrer à la face du monde l'état de l'avancée de cette école-là. Et cette année même, c'est au niveau de cette école qu'on devait l'organiser. Mais malheureusement, avec la pluie, la dernière pluie, l'école est devenue impraticable, ce qui nous a poussé à venir ici à la dernière minute. Mais en fait, c'est au niveau de Souké No Konare que nous voulions le faire. Comme vous dites, déjà cette école, nous avons une frayeur parce que c'est même risqué de rentrer dans les classes. Le conseil de quartier, comme toujours, se porte garant pour effectivement faire la plaidoirie afin que cette école soit réhabilitée. Et nous pensons, nous osons espérer que ça va faire partie des écoles ciblées par la municipalité pour la réhabilitation dans les prochains mois. Nous osons l'espérer. Nous avons bon espoir que ça fera partie des 6 ou 7 écoles qui seront réhabilitées par la municipalité de Saint-Louis en collaboration avec des partenaires étrangers, je suis je ne me trompe.